Et une gale, bonsoir c'est AJ, bienvenue pour cet épisode 14 de DQ6, on est tranquille, on est peinard, près du feu qu'on peut d'ailleurs éteindre si j'appuie dessus, le feu de camp font le bois dans l'obscurité, l'éteindre, oui, on se met totalement dans le noir, et je peux pas retourner sur mes arrières, donc s'il reste des comms dans la grotte, tant pis pour moi, on va poursuivre vers notre destinée, là où mes coéquipiers sont partis, ça ça rappelle l'épisode 1, sauf que lui il est nouveau du coup, on va parler à tout le monde, le donjon de Murtor nous attend au fond du précipice, mais comment descendre sans danger ? Ça y est, on va refaire le combattre ? Je sais que je suis déjà venu ici, c'est peut-être du déjà bu, euh, déjà su, euh, mon imagination, bah, assez réfléchi, j'ai les trucs les plus importants à faire pour l'instant. De toute façon on est soigné, ouais, on a tout ce qu'il faut. La dernière étape de notre périple nous atteint, si la légende dit vrai, il ne nous reste qu'à jouer de cet ocarina. Oui, comme avant. Bon, adjane que pourra. Ouais. Je te rappelle, on va invoquer logiquement le dragon pour pouvoir voler dessus. Avec l'ocarina du temps. C'est vrai que ça ressemble, la référence à Zelda. Et comme dirait Olivier, c'est du déjà su, ou déjà bu. Est-ce que notre destin va changer ? Est-ce qu'il va se passer la même chose ? On est quatre, hein, cette fois-ci. Et dans le tout premier épisode, euh, lorsqu'on était sur Murtorn, dès qu'on l'a vu, il nous a transformé en pire, il nous a fait disparaître. On espère que ça se passera mieux aussi. Ici, maintenant. Voilà le château. Hop. Un truc qui part en fond, comme ça aussi, ça s'appelle un peu Megaman. Le docteur Willy. Et voilà. D'ailleurs, on a apparu à gauche. À me souvenir, c'était à droite. Est-ce que les portes sont toujours bloquées ou est-ce qu'il y a de la clé ? Je peux ouvrir. Mais en temps, ça devrait être par là-haut. Et j'ai pu ouvrir la porte, hein, comme on a vu. Eh, c'est quoi cette porte ? C'est la seule porte sans serrure dans cet Audi. Sans le piège. Vous faites être vaincre Murtorn pour vos illusions. Je dis ça, comme ça. Il semble que nous n'ayons d'autre choix que d'avancer. Apprêtez-toi, Gito. Seule la déesse sait quel danger nous attend. Je vais passer une barrière sacrée pour nous protéger. Voilà, maintenant, quoi qu'il arrive, nous pourrons revenir à cet endroit. C'est là, elle est fermée. On va pas aller à la porte qui avait à gauche. Qui est déjà ouverte. Oh, putain. J'ai fait celle des desmodiums. Parfait. De l'argent. C'est pas mal. Et un masque de fer. Ça, mon perso principal, dans Dragon Quest 9, elle a eu pendant longtemps. Ici. Alors, tu gagnes en défense, ok. 117, ça peut être pas mal. Et personne d'autre. Donc là, j'ai juste un plus 9. Bah là, j'ai aussi un plus 9, en fait. J'ai perdu style. À la place du home de fer qu'on avait acheté. Je vais mettre ça, lui. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est toi, non, non, non. Restore les PV. Mette ça à lui. Si jamais j'ai besoin de soin. Et une fiole d'eau magique. C'est peut-être à toi. Ok, donc là, on a juste du coffre. Tu vois, si j'avais pas acheté la clé. J'aurais pas pu, hein, à travers cette porte. Et puis, on y va. Là, c'est direction vers le retort. Vers son trône. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Jito, emmène-toi, Jito. Faut que tu vois ça. On dirait... Moi ? Il est mort ? Il bouge plus. Non, non, il est pas mort. Il dort comme une bûche. Mais pourquoi il y a mon double dans ce taudy ? Pourquoi ici ? Euh... Hein ? Qu'est-ce qu'il se... Ce n'est pas fusionné ? Ouais, c'est le cas. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hé, minute ! Je me souviens. Je m'appelle Olivier. Je suis le fils d'un charpentier de Port-Abris. Le meilleur de toute la ville avec ça. Enfin bon, je n'avais assez de cette ville ennuyeuse. Alors, je suis parti. Et c'est là que j'ai rencontré Agito. On est là pour affronter Murtor et lui donner une bonne correction. N'est-il de vous rappeler que Murtor nous a changé en pierre. Mon esprit est parti directement dans le royaume des rêves, en fait. J'ai devenu ce que j'étais dans mes rêves. Un guerrier errant en quête d'aventure. Ok ! Il m'a assez parlé de moi. Vous en avez entendu suffisamment. Maintenant que j'ai récupéré mon bon vieux corps, je sens que toute ma puissance revient. Oh ! Casse-dentier ! Est-ce que c'est aussi extra que DQ7 ? Écoute Agito, je comprends pourquoi tu ne veux pas être seulement un personnage du royaume des rêves. Je sais que c'est dur d'accepter que la personne qu'on pense être puisse disparaître. Mais ne t'en fais pas. Je suis redevenu comme avant. Mais je me souviens de ce qu'on a traversé, toi et moi. Tu sais ce que ça veut dire, hein ? C'est-à-dire que mon ancien moi n'a pas disparu. Il fait toujours partie de moi. Il faut que tu trouves ton vrai corps ici, dans le monde réel. Tu n'as rien à craindre. Bien, on en reparlera une autre fois. On doit d'abord s'occuper d'un certain démon. Allez, c'est parti. Casse-dentier. D'accord, pourquoi je joue, Olivier ? Tiber. Alignement. Je ne sais pas si tu as gagné en... Non, au niveau, tu as le même, PV et PM. Si tu as gagné des PM. PV, je ne sais pas, mais 34 PM. Ok. Très bien, bon. Ah d'accord, dans l'ordre que je prenais les personnages. Voilà, il y a des monstres en plus. Oh lolo lolo. C'est un tenté. Casse-dentier. Attaque à manu concentré. Destructrice. On va faire sur le ville-bouffon. Toi, tu vas faire... Par contre, ça ne coûte que 5 PM. Tu peux le faire. Je t'autorise et défense. Tac. Je vais voir le casse-dentier, ce que ça donne. Par contre, s'il y a des monstres, il vaut mieux avancer. Si on a un boss à combattre. Ah ouais, c'est puissant. Peut-être mieux que Kudum, du coup. Il faut que je teste les deux, en fait. On va sentir lui. Tape normale. Et puis tu en as utilisé encore en objet ton bâton. Hop. Aïe. Il fait mal. 42, 24. Ce qu'on va faire. Coup double. Il reste en défense. 44. Ça, ça se vaut les deux, en fait. 17, parfait. Au moins, je pars pas en défense aussi. Je pars ici. Je crois que je vais pas avoir le choix, hein. On va faire tout ça. Cafetier. Bang. Deux 6 litres. 6 litres de bang. Boom. Efficace. Puissant. C'est diminué par deux après. Je vais récupérer mes pépis. 78. Aïe. Coup double. Attaque. 70. Ouais, tu vois, c'est exactement la même chose. Ça dépend du jet après de l'attaque. Oh, rappel. Oh, c'est bien ça. C'est des menses à combattre. Ouais. De l'argouille. De l'argouille. Le sentier. Défense. Défense. Ah ouais, elle a esquivé. Ok, très bien. Pareil, je continue ma défense. Pour le moment, je protège. J'ai pas besoin de soigner. Hum. Par peur ciblée. Ah, juste des minutes qui te repart. T'as rien pour éveiller. T'as rien du tout. Tu vas attaquer. C'est un petit dégo. Merci. Ils ont l'air d'avoir pas mal de PV quand même. Pareil ciblée. Encore plus profond. Et seulement il me lit. Tiens. Ok. Si vous pouviez frapper Olivier, ça serait bien. Qui se réveille. Le tour 2. Non, toujours pas. Ok. Tac, 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 tac. C'est un dégâle. Olivier s'est réveillé. Ça va. Casse d'entier. Hop. Ça va tout régénérer. Par contre, rappel, c'est génial. Si ça arrête pas, si j'ai l'impression qu'il y ait une nage qui meurt, voilà. Faites bien. Hop. Bébili. Allez, tu vas mourir toi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en bas ? Rien. Si on essaye de fuir, le passage super flamme. Oh la, Francis. T'as pris très très cher. Pas à peine, on va frapper. Il vaut mieux le défoncer. J'ai un premier secours sur Francis qui va s'être en défense. Voilà. Et les bourrins, lui. Faut le finir. Et il y a. Du renfort, un but du gluant. Ça passe. La pluie. Et surtout la petite émie. Soigne au max. Pour le finir. Non. Aucun dégâts. Je crois que ça peut quand même rater pas mal. J'ai soigné. Et bon. Ce qui peut être aussi assez dangereux. 58. Je vais pas le faire du coup. Combustron. Pas sentier. Et sur toi. Ok. Que petit dégât. C'est quand même assez chiant. Sur Agito. Là, moi, je suis sûr que ça arrête pas. Mais vraiment, je perds de la défense après. C'est ça qui peut être dangereux. Ce dernier, de toute façon, je peux mettre un coup double. Et soigne. Donc. C'est quoi toutes ces statues là ? Oh lolo. J'ai le bouffon. On va se renouer du coup comme tu l'as pas fait. Esquive. Allez. Merci bien. Je vais mettre un statue ici. Je pensais que ça serait un piège. On l'avait pas vu encore jusqu'à présent. Mais je m'y attendais. On va en défense. C'est mieux. Et en plus sur Francis. Donc s'il serait mort, voilà. J'aurais plus de rappel. Ah là 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 là. Ah c'était génial. Bon. Je suis bien oui. Tout ce que je suis bien, rien sur les esquives. Oh là là. Oh 52. Oh la violence. Double. Attaque. Et hop là. Oh là là là. Ça veut pas passer. C'est un casse dentier. Allez. J'en ai pas grand chose en dégâts. Non plus. Oh la tape normalement. Ouh la taque désespérée. Décharpe un peu plus. Dans tous les cas de toute façon je meurde. Donc il vaut mieux taper avec. Taper. Magie. Soin partiel. Il est en défense. Olivier cette fois-ci. Je sais pas là combien de PV. Soin partiel. Lui. Et toi. Ton bâton. Mais arrête avec tes attaques désespérées. On a esquivé. Heureusement. Allez meurs bordel. Arrête avec tes attaques désespérées. Hop. Fafara avec lui cette fois-ci. L'attaque simple. Ça me rendait pas mort. Et mes dilanques. Et mes dilanques. Non. Ton bâton. Ok. Hop là. Tout soigné. En défense et en défense. Bien sûr. Francis Capri. Il me fait peur avec son attaque désespérée. Il me fait peur avec son attaque désespérée. Partiel. En défense. Il fait flipper. Meurs. Allez meurs bordel. Mets-toi en défense. En défense. Soigne. Ok. Olivier soigné. Si tu sais ça te mettre en défense. Toi t'as paix. Hop là. Aïe 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 aïe. Eh bah dis donc. Et pour rien avoir en plus. Fais juste des premiers secours. Merde. Je vais faire sur Olivier. De toute façon je peux soigner en combat avec mon objet. Un coffre ici. Bien protégé d'ailleurs. Coutauble. Tu vas faire un. Bang. Je vais pas trop gaspiller aussi c'est le problème. Mettre en défense. Meurs le magicien. Toujours pas mort. T'attaques un boomang. Bon 6. Heureusement que je suis en défense. Aïe 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 aïe. Attaque. Tu vas juste attaquer normalement. Lui. Tu refais bang. Et cette fois ci tu. Soigne. Olivier. Alors. Moins 2. Moins 3. Moins 4. Bah c'est bon. Oh là 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 là. C'est chaud. Jean j'ai ça aussi à combattre. On se voit toi même. Olivier. Et Francis. Allez. Donc on va la gargouille. Je vais tenter que les cases dentilles du coup. Pour moins subir. Tu peux directement te protéger. Et on soigne. Bien sûr. Petit coup de bâton. Cette fois-ci un coup double. On va pouvoir passer. Ah même pas. Toujours pas mort. C'est un coup double. Je t'accue avec tout le monde. Ouais. Mais vraiment pas mal de PV. Il y a tous les monstres ici. Oh là là. Ils sont dangereux en plus. C'est pas des merde. Avec l'âme. Un dégât. C'est mignon. Rien. Ça va plus donner plus dix. C'est quand même. Oh. Clive de feu. Hop là. Je vais utiliser aussi. 124 attaques. Ça a l'immédié tout ce que j'ai acheté en fait. Ça n'a rien servi. Si à traverser la grotte. Tu me diras. Ça fait pas mal de fric. What the fuck. Eh. Mais je vous connais. Meurtreur. Mon maître. Envoyez vos âmes dans le royaume des rêves. Vous aurez dû rester imbécile. Gros bas. Un grand faucheur. J'espère que t'es pas dangereux. On est en défense. Tu vas te soigner toi-même. Alors. Qu'est-ce qu'il donne ? Un petit 38. Ça passe. Je m'attendais quand même à pire. Un petit renfort. Un petit mitifluant. Je vais finir rapidement. Un petit coup de bâton. Voilà. Ça jarte. Presque du sang. Je pense qu'il a subi. Mais ça se passe quand même bien pour lui. Tu vas te soigner. Un petit renumeuse. Très bien. Et attaque avec tout le monde. Ok donc ces monstres là que je vois. C'est à un que je leur parle. Même les autres gargouilles là. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Des statues. Je préfère pas leur parler. Ah un peu plus d'XP par contre. Et c'est tout. Comme lui par exemple. Ou lui encore. Je préfère pas. Et tout sur Choy. Ouais. C'est un peu plus de défense. Hop. Ok. De toute façon lui il est à travers l'eau. Donc je peux pas. Mais voilà. Notamment lui aussi. On va aller voir à gauche. Casse d'entier. Sur la petite église. Le premier lien est en train de tout esquiver. Il font 6. Oh là là. Ça ça fait du bien. Double. Toi même. Sur le chito. En défense. Et tc de le soigner. Ok elle est mort. On va mieux utiliser un sort de soie. Je garde pour des rappels au cas où. Bon j'imagine qu'il n'y a rien non plus en bas. C'est quand même chaud de fuir. Rapide sur Agito. Bon j'imagine qu'il est. Je l'imagine. C'est bien. Continu. Et Billy. On les scrive. ces zones ils sont abusés voilà rien je m'attendais on ne sait jamais hop je vais faire classe dentier la mili je vais pouvoir te mettre en défense tu ne mets rien aux dégâts allez on essaie bah allez pas grave coup double Olivier ça passe déjà mieux et petit renfort je vais attaquer avec les deux autres on va pas avoir beaucoup de pv paralysé grâce à ma daig je vais parler à la statue derrière parce qu'elle est toute seule c'est très étrange on défend les deux mages la même chose défense et soigne le suc oui c'est cette fois ci ça finit non ça finit pas c'est pas assez mais là ça devrait le faire je sais pas il est tout seul donc bon écoute je vais parler on va voir je suis sûr ça fait rien du tout mais bon il sait jamais tout le monde en défense sauf Olivier qui a frappé comme un bourrin on passe au coup double pour être sur toucher hop non défense et défense tac reméga altération je suis avec tout le monde il est mort et ça mon anio Olivier nio 18 abnégation ah il y a un escalier en dessous on va prendre la place des autres abnégation ah ok nouvelle clé qui permettrait de l'ouvrir du coup la statue est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un escalier ouais c'est ça faut que j'aille voir aussi du coup si beau s'il y a peut-être qu'on le fera pas dans cet épisode tout le monde a entendu on perd des tours tac tout seul hop là moisson donc là c'est bon à savoir si je peux revenir plus tard oh là là casse entier bang défense surtout le mage c'est un méga flamme il va bien recevoir ah des cuplo tiens ça abusait aussi voilà 56 de dégâts et aucun dégâts subis oh mon dieu soin partiel lui soin partiel Olivier ça va j'ai réussi à sonner le héros c'est à dire que pour une attaque ou plusieurs attaques plusieurs attaques ah mais ça touche pas aussi là coup double c'est bon oh 35 pm pas grand chose défense voilà lui au moins il a janté si tu soignes pas Gito c'est bon double ah bah j'ai pas le choix je vais devoir soigner aussi avec tout le monde et celui-là n'a pas tué celui qui avait des cuplo c'est pas drôle ça va aller mort mets-toi en défense mets-toi en défense toi tu vas soigner tout le monde 40 dégâts ça fait quand même encore défense défense et soigne émilie c'est pas gaspiller des pm après bon bah elle est mort mais on remonte d'un niveau ouais ouais on va aller la faire aussi on sait jamais je pense pas mais bon ouïe 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 classe entier je crois que je vais me protéger sur lui-même ça va ça marche pas sur les sorts touche pas défense et bien coup double soigne le avant moins un c'est bon étape normalement et les soigner maintenant vous pouvez frapper avec couteau plus si le médiculant le médiculant faut peur aussi ces machins aïe hop au revoir possible qu'il y ait pas d'escalier comme il y en a un en haut à droite ça serait bizarre intense et toujours le soin francis hop ma défense hop sans défense hop petit souffle frais voilà on est du bien coup double et attaque avec tout ouais il n'y a rien du tout sorcier du tout le drôle du tout on va essayer de dire que toi le jotte j'en cherche pas à comprendre torper cible ça marche super bien c'est pas un paire avec le midi, 22 paire avec Francis avec tout le monde avec tout le monde avec tout le monde avec tout le monde avec le il s'habille et on remonte encore une fois d'un niveau niveau 18 j'ai rien appris bon écoute alors j'ai cru qu'on aurait bien plus avancé que ça mais bon on va se quitter ici on est déjà bien au niveau de temps j'espère que vous appréciez cet épisode et je fais rendez-vous pour la suite de Dragon Quest VI le royaume des songes des bisous qui se lavent coeur à la prochaine et on va voir un peu ce qui nous attrape dans le monde à la prochaine et on va voir un peu plus de temps mais je vous laisse le faire